Allez, un peu de mobilité avec Windev Mobile. Savez-vous que selon les prévisions du groupe IDC, rien que cette année, en 2013, il se vendra 200 millions de tablettes dans le monde, 100 millions d'Android et 100 millions d'iPad ? Ne passez pas à côté de ce marché, de cette révolution, j'allais dire. Alors l'avantage avec Windev Mobile, c'est que vous êtes armé, et ça, dès aujourd'hui, pour ces deux plateformes. Parlons d'abord d'Android. Tiens, qui utilise un téléphone Android ou une tablette Android ? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? Ou les deux, d'ailleurs. Merci. Alors, gardez la main en l'air. Je ne promets rien, d'accord. Je m'excuse par avance. Je ne promets rien. Attention, je vais tenter un lancer. Android en des ailes. Avec Windev Mobile, bien sûr. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble un exemple d'application Android développée avec Windev Mobile 18. Allez, on va prendre tout de suite un exemple, et après, on verra le détail ensemble. On va imaginer que je suis commercial dans une agence immobilière. Merci. Et donc, une agence immobilière de biens de prestige, château, hôtel, etc., hôtel particulier. Et donc, pour pouvoir montrer les biens à mes clients, j'utilise une tablette. Donc ici, c'est une tablette, c'est une Galaxy Tab, qui est sous Android. Donc, je vais vous montrer l'application sur la tablette, et après, on verra comment développer ce type d'application avec Windev Mobile. Allez, je switch sous la caméra. Alors, on va baisser un tout petit peu. Voilà. C'est bon ? Alors déjà, donc, première chose, vous le voyez, sur le bureau de ma tablette, j'ai un widget qui m'affiche un rendez-vous. C'est mon application qui m'affiche ça. C'est mon prochain rendez-vous. Alors, un widget, en fait, c'est une fenêtre qui est toujours affichée sur le bureau du téléphone ou de la tablette. Pour définir un widget avec Windev Mobile, c'est super facile. Je vous expliquerai juste après. Allez, je vais tout de suite lancer mon application. Alors, depuis mon application, j'ai accès à la liste de tous les biens que propose mon agence immobilière. Alors, les biens sont présentés dans une zone répétée. Et quand je scroll, eh bien, regardez comme c'est fluide. Eh oui, depuis la version 18, dans les zones répétées, les images se chargent automatiquement en tâche de fond. C'est pour ça que c'est aussi fluide. Alors, sur la gauche, eh bien, j'ai les critères de filtre. Le type de biens, le prix, la surface. Ici, ces filtres sont présentés dans un champ zone multiligne. Donc, maintenant, disponible également pour Android. Et j'ai également la liste des villes. Par exemple, je suis avec un client qui recherche un château sur la région parisienne. Je peux voyer directement aller sur la ville avec sa première lettre. Et pour faire ça, avec la version 18, c'est deux clics dans les sept onglets. Ok, donc là, j'ai choisi mes critères. Je clique sur « Rechercher ». Et voici donc les biens qui correspondent à la recherche du client. Alors, mon client est intéressé par ce manoir. Je clique dessus pour avoir plus de détails. Alors, vous le voyez, j'ai accès à d'autres photos du manoir. Et ces photos, eh bien, elles sont affichées, qu'elles étaient prises en mode portrait ou en mode paysage. Eh bien, elles sont affichées dans le bon sens, automatiquement, par l'application. Alors, vous le savez, quand on prend une photo avec un appareil photo, ou avec un téléphone ou une tablette, d'ailleurs, l'appareil stocke dans la photo différentes informations sur la prise de vue. C'est ce qu'on appelle les informations EXIF. Et notamment, il stocke l'orientation de l'appareil lors de la prise de vue. C'est ce qui permet à Windev Mobile d'afficher la photo dans le bon sens, quelle que soit l'orientation de l'appareil au départ. Et en version 18, pas besoin de code pour faire ça, c'est un clic. Ok, donc là, mon client est intéressé par ce manoir. On va donc prendre un rendez-vous pour aller visiter ce manoir. Je clique en haut à droite sur le bouton pour définir le rendez-vous avec le client. Alors, le rendez-vous, il est fixé pour samedi prochain. On utilise le champ calendrier. À 11h. Voilà. Et donc là, je valide. Je valide. Voilà. Et donc là, mon rendez-vous, il est enregistré dans l'agenda de la tablette. Alors, l'agenda de la tablette, ça peut être un agenda Google ou un agenda Exchange en fonction de ce que vous avez configuré sur votre tablette. L'accès à l'agenda du téléphone ou de la tablette est une nouveauté de la version 18. Et pour ça, il suffit d'utiliser la famille de fonctions Wlangage. Rendez-vous. Et depuis l'application, je peux également afficher l'itinéraire pour aller visiter ce manoir. Donc là, l'itinéraire s'affiche dans une carte Google Maps. Alors, pour afficher un itinéraire dans une application Android, c'est avec une dev mobile 18. Ça se fait très facilement avec la fonction Wlangage, carte ajoute, itinéraire. Allez, voyons maintenant comment ça se passe au niveau du développement. Allez, on repasse sur le poste des manipulations. Voilà. Et donc, on commence par le widget. Je vous rappelle, le widget qui a affiché le dernier rendez-vous de Fabrice, le prochain rendez-vous de Fabrice, donc directement sur le bureau de la tablette. Donc là, nous sommes sur WinDev Mobile. Pour créer un widget dans WinDev Mobile, c'est très facile. Il suffit de créer une fenêtre. Dans la description de cette fenêtre, onglet Détail, il suffit de spécifier que c'est un widget. Et juste en dessous, vous pouvez définir différents paramètres du widget, donc sa taille déjà, et également son taux de rafraîchissement. Dans un widget, vous pouvez mettre des champs libellés, des boutons, et des images. Et au niveau programmation, c'est bien sûr du Wlangage. Alors, juste deux points importants sur les widgets. Premier point, si vous voulez lancer l'application depuis le widget, en fait, directement depuis le widget, vous avez la nouvelle fonction Wlangage, Widget LanceApply, qui vous permet de lancer l'application. Vous pouvez également lui spécifier une fenêtre, si vous voulez ouvrir l'application sur une fenêtre spécifique. Autre point important, qui concerne cette fois le rafraîchissement du widget. Alors, le système Android, c'est le système qui gère le widget, puisqu'il est affiché sur le bureau de la tablette ou du téléphone. Et donc Android rafraîchit ce widget à trois moments bien spécifiques. Soit à la création du widget, c'est-à-dire quand l'utilisateur va dire « Je veux installer ce widget sur mon bureau. » Deuxième moment où il rafraîchit, c'est au moment où l'utilisateur va cliquer sur un bouton ou sur une image dans le widget. Et troisième moment où il rafraîchit, c'est donc régulièrement au niveau du... Lors d'un certain temps, je ne sais plus comment on dit, je ne trouve pas le mot. Périodiquement. Périodiquement, voilà. Périodiquement, au niveau du taux de rafraîchissement. Donc, on a défini dans l'éditeur de WinDev Mobile. Vous pouvez également le forcer par programmation en utilisant la fonction WLangage, widget affiche. Donc, forcer ce rafraîchissement de l'affichage. Dans le code, vous pouvez savoir si vous êtes en mode widget grâce à la fonction WLangage en mode widget. Alors ça, ça peut être très utile, par exemple, dans une procédure globale. Autre chose que l'on voulait vous montrer, le champ zone multiligne. Donc, ici, à gauche. Donc, le champ zone multiligne, vous le trouvez dans le volet création. Voilà, ici. Et pour le paramétrer, vous avez la fenêtre de cet onglet. Voyons maintenant, dans les zones répétées, comment paramétrer l'accès rapide par la première lettre. Pour activer cet accès rapide, c'est dans la description du champ zone répétée, onglet détail. Il suffit de cocher déplacement rapide et de sélectionner l'attribut qui sera indexé. Alors, pour nous, ici, c'est la ville. Et vous le voyez, c'est zéro ligne de code. Autre fonctionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, en version 18, les images dans les zones répétées sont affichées en tâche de fond sans bloquer l'utilisateur. Et ça, c'est automatique. Vous n'avez rien à faire, rien à coder, rien à cocher, rien à cliquer même. Et pour les images qui ne sont pas dans une zone répétée, pour qu'elles se chargent en tâche de fond, c'est très facile, il suffit d'aller dans la description de l'image, dans l'onglet détails, et ici, en bas, de cocher chargement en tâche de fond. Tant qu'on est là, vous le voyez, c'est également ici, dans l'onglet détails, que vous spécifiez que l'image doit être affichée en tenant compte des informations EXIF. Donc, il suffit de cocher la case orientée selon les données EXIF de l'image. Allez, parlons maintenant de la gestion des rendez-vous. Tout à l'heure, j'ai pris un rendez-vous avec le client, voici donc la fenêtre que j'ai utilisée. Le calendrier, vous le voyez, c'est un champ. Ici, le calendrier, je l'ai préparé en dehors de la fenêtre, et lorsque l'utilisateur clique pour sélectionner une date, je l'affiche directement dans la fenêtre. Et donc, comme tous les champs, le calendrier, il suffit de le prendre dans le ruban, et de le dropper, de le poser dans la fenêtre. Ensuite, vous le paramétrez simplement dans les 7 onglets, c'est visuel, il suffit simplement de cliquer. Alors maintenant, le rendez-vous, je vais le rentrer dans l'agenda. Pour enseigner l'agenda de la tablette, vous utilisez les fonctions double langage de la famille rendez-vous. Par exemple, ici, vous voyez à l'écran le code de création d'un rendez-vous. On va détailler ensemble ce code. D'abord, je vérifie que l'utilisateur a bien saisi un titre pour le rendez-vous. Ensuite, comme il peut y avoir plusieurs agendas configurés sur la tablette, je récupère celui que je veux renseigner. Ici, il s'appelle professionnel. Donc ça, ça se fait avec la fonction double langage, rendez-vous, liste calendrier. Calendrier, oui, parce que sur les tablettes, les agendas, ils appellent ça des calendriers. Donc rendez-vous, liste, calendrier. Je suis dans un paramètre le nom de l'agenda, enfin du calendrier, donc le nom du calendrier à manipuler. Puis je vérifie le créneau horaire. Donc je vérifie que le créneau horaire saisi est disponible. Pour ça, je récupère la liste des rendez-vous de la journée avec la fonction Wlangage rendez-vous liste et je les parcours pour vérifier les heures. Ensuite, si tout est bon, je remplis ma variable de type rendez-vous et j'ajoute le rendez-vous dans l'agenda. Alors la fonction double langage pour ajouter un rendez-vous, c'est rendez-vous ajoute. On lui passe en paramètre le calendrier dans lequel on veut ajouter, donc sur la tablette, et le rendez-vous à ajouter. Voilà pour les rendez-vous. Alors parlons maintenant des cartes. Eh oui, c'est ça avec les femmes. Après les rendez-vous, il faut sortir la carte. Je vous rappelle, pour afficher une carte dans une application Android, c'est un champ. Il suffit de le prendre dans le ruban. Voilà, c'est ici. Donc ensuite, pour afficher un itinéraire, c'est la fonction double langage carte ajoute itinéraire, à laquelle on passe en paramètre le nom de la carte et un tableau avec le point de départ, le point d'arrivée et éventuellement les étapes. Vous voyez d'ailleurs ici un moyen simple de passer un tableau sans avoir ni à le déclarer, ni à le remplir. Les crochets. Et vous séparez les éléments du tableau par une virgule. Alors, en troisième paramètre de la fonction carte ajoute itinéraire, vous spécifiez le type d'itinéraire que vous voulez, à savoir en voiture, à vélo, à pied, à cheval, non, je rigole, à bœuf, ou alors manuel, qui correspond à un itinéraire à vol d'oiseau. Et vous pouvez également spécifier la couleur du tracé dans le champ carte. Je vous rappelle, rien qu'en 2013, il se fendra 100 millions de tablettes Android dans le monde. Aujourd'hui, pour vos applications, la mobilité, c'est incontournable. Le meilleur outil de développement pour Android, eh bien moi je vous le dis, c'est Windev Mobile, Windev Mobile 18, bien entendu. Et Android, c'est partout. Même sur les BlackBerry. Regardez, j'ai ici le dernier BlackBerry, il vient juste de sortir. C'est le BlackBerry Z10. Et il permet d'exécuter des applications Android. Eh bien grâce à Windev Mobile, vous pouvez donc aujourd'hui développer des applications pour les nouvelles générations de BlackBerry.